C'est grave ici avec les moustiques, regardez vous-même, les poubelles sont partout, regardez devant un hôpital, là où il y a les enfants, voilà l'hôpital. Est-ce que c'est bien qu'il y a les malades dans un hôpital, il y a les moustiques, il y a la poubelle devant l'hôpital comme ça, est-ce que c'est normal ? Hier, voilà la belle, aujourd'hui, voilà la poubelle, simplement à cause des tas d'immondices qui envahissent la capitale économique du Cameroun. L'entreprise en charge de l'enlèvement de ses ordures a presque jeté l'éponge et la population se plaint. C'est invivable ce qui se passe au quartier, il y a même la société qui est en charge de ramasser des ordures qui est passées l'autre jour, on les a montrés, ils nous ont balancé la main que ça ne nous concerne pas. Une vie propre, vous me regardez, regardez une vie propre, une vie propre, que veut dire une vie propre, vous me regardez même. Durant le périple effectué, dans plusieurs quartiers de la ville de Douala, le constat est clair, les ordures ménagères écument les coins. Les abords des barques à ordures qui résistent aux actes des sans-fouenillois sont arrosés des déchets. Tout le monde qui passe, chacun sort de son côté, on vient verser, je ne comprends pas. Là, la poubelle pleine la main à l'intérieur, mais là, on vient verser la poubelle devant la barrière, on va faire comment ? Les rues et rigoles sont transformées en dépotoirs. L'entreprise en charge de la collecte des ordures, bout de certains quartiers, et c'est le peuple qui paye le prix. Ils ont fait souvent un mois, deux semaines, ils ne passent pas. Mais il passe même, il voit les ordures, il claçonne, il claçonne et puis quand on met les ordures, il traverse, il part. Au bout de 30 ou 50 mètres, des tas d'ordures vous saluent, faute d'espace aménagé pour accueillir les déchets. En réalité, ici, ils n'ont pas pu mettre les bacs à ordures. Dans le quartier, il n'y a pas les bacs à ordures. Ce qui fait que les habitants sont obligés, parce qu'ils tiennent ça chez eux pendant 2 ou 3 jours, mais après, qu'est-ce qu'ils peuvent faire les ordures à la maison ? Ils ne peuvent que venir déverser un bordier de route. Des odeurs qui se dégagent, des ordures en décomposition exposent des populations à des maladies diverses. Ça ne sent pas bon, on va supporter, on est habitués avec. Par le temps en temps, c'est comme ça. On va tomber malade, mais que faire ? Au lieu du Bépanda Carrefour Pasteur, par exemple, un centre de santé partage l'espace de vie avec une poubelle. Et c'est la fleur de la structure sanitaire qui héberge les mouches. Il y a 10 jours, j'ai rencontré le chauffeur qui est venu là pour la poubelle, pour enlever les saletés de la fois passée. Je l'ai supplié. Et je lui ai bien dit que c'est l'hôpital ici. Nous sommes là pour soigner les gens. Regardez vous-même à quoi ça ressemble. Difficile de vivre à Douala depuis quelques temps à cause des mauvaises odeurs que laissent échapper les multiples poubelles qui inondent la capitale économique. Difficile de respirer lorsqu'on est proche d'une poubelle comme celle-ci qui est juste en face d'un centre de santé. Et après avoir fait le tour, dans plusieurs quartiers de la ville de Douala, on constate véritablement que Douala est sale. Sale à cause d'état d'immondice, sale à cause de ses poubelles. L'entreprise en charge de l'enlèvement de ses poubelles a presque jeté l'éponge. Georges Mitterrandam, Flavien Ndongo, Equinox Télévisions.